Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite astuce sous Android. Celle-ci s'applique à partir de la version Jelly Bean 4.1.2, également sur KitKat et Lollipop, la dernière version d'Android. Sur les anciennes versions, les options développeurs, vous les retrouvez dans les paramètres directement, il n'y a rien à faire pour les activer, ou sous sécurité également. Donc comment activer et pourquoi ? Sous les nouvelles versions d'Android, vous allez dans les paramètres, vous allez sous à propos du téléphone, sous numéro du build, vous cliquez cette fois sur le numéro du build, ça va activer, comme vous le voyez, c'est écrit, vous avez activé les paramètres de développement. Maintenant, où se trouvent ces paramètres de développement ? Vous revenez, voilà, et vous vous retrouvez dans les paramètres système de nouveau, et il y a une nouvelle option qui s'affiche, c'est celle-ci. Vous cliquez dessus, et là vous avez une liste de fonctionnalités avancées, donc pour votre système, ne faites rien si vous ne savez pas ce que vous faites, parce que ça ne sert tout simplement à rien de casser votre téléphone bêtement, malgré ce que vous pouvez y lire, sachez que ça peut créer des problèmes sur votre téléphone, donc cherchez sur Internet avant de faire quelconque bêtise. Donc dans ces options pour développeurs, vous avez pas mal de possibilités, sachez qu'à partir d'Android 5, le root, si vous êtes rooté évidemment, est désactivé par défaut, c'est ici que vous le réactivez, donc en cliquant sur l'application uniquement. Sinon, vous avez la possibilité par exemple d'activer le débogage USB, qui vous permet de transférer très facilement des fichiers de votre ordinateur à votre téléphone, et vice-versa, c'est une fonctionnalité très utilisée. Vous avez des possibilités, notamment sur les animations, les réduire, de réduire leur durée, ce qui va en fait visuellement vous faire croire que votre téléphone est bien plus rapide, ça va diviser par deux la durée des animations, et visuellement ce sera accéléré. Vous pouvez évidemment faire augmenter plus que 1, ce qui va ralentir les animations, ça c'est selon vos goûts. Sinon, il y a tout ce qui est gestion du GPU, du CPU, etc. Vous avez la possibilité par exemple, regardez, je clique dessus, et là vous voyez en fait l'utilisation du CPU là-haut sur votre écran. Vous avez donc toutes les informations concernant son utilisation. En gros, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire ici. Après, vous avez donc de très nombreuses fonctionnalités très avancées, je dirais, pour un utilisateur débutant. Mais donc, ne faites rien bêtement, mais vous pouvez explorer ça et tester un peu en fonction de ce que vous trouvez sur Internet. Voilà, donc, petite astuce terminée. On se retrouve très rapidement pour un nouveau test ou une nouvelle astuce. Vous pouvez partager, ce serait avec plaisir, mettre un petit like, et évidemment, vous abonner à la chaîne pour suivre les nouveaux tests. Merci à tous, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada